Salutations Je ne me plains pas Je me suis inscrit à l'université C'est une très bonne nouvelle Où est-ce que tu étudies maintenant ? Je vais à UCG Ça te plaît là-bas ? C'est sympa À vrai dire, je viens à peine de commencer C'est un très grand campus Il y a beaucoup d'étudiants là-bas Je te souhaite bonne chance et bon courage Merci beaucoup D'écrire les gens As-tu vu la nouvelle fille à l'école ? Euh, non Je ne sais pas trop Elle est vraiment jolie Décris-la moi pour voir Elle n'est pas très grande Eh bien, quelle est sa taille ? Elle mesure environ 1m50 Mais encore ? Je vais faire de mon mieux Parce que je ne l'ai pas bien vue Elle a des cheveux mi-longs Châtains, clairs Des pommettes saillantes Des sourcils épais Une bouche en forme de cœur Quand elle sourit Quand elle sourit Et tu ne l'as pas bien vue ? Et tu ne l'as pas bien vue ? Eh bien, après ta description détaillée Je pense que je sais de quelle fille tu parles Alors, tu l'as vue dans le coin ? Oui, elle vient tout juste de passer Météo C'est une si belle journée Oui, tout à fait Il me semble qu'il va bientôt pleuvoir Espérons que ce sera le cas J'ai l'impression que c'est très important pour toi Y a-t-il une raison à cela ? J'aime bien la clarté du ciel Et la qualité de l'air Après la pluie Moi aussi L'air est toujours si frais Si pur Après la pluie Oui Et j'aime particulièrement Être dehors La nuit Après la pluie Vraiment ? Pourquoi donc ? Parce que l'on peut voir Les étoiles qui scintillent Et brillent de mille feux J'espère vraiment Qu'il pleuvra aujourd'hui Oui Moi aussi Croisons les doigts pour ça Aller à la plage Je veux vraiment aller à la plage ce week-end Je pense que c'est une très bonne idée Quel temps va-t-il faire ? J'ai entendu dire qu'il allait faire chaud ce week-end Le temps sera-t-il parfait pour la plage ? Je pense qu'il le sera Bien J'espère qu'il ne fera pas froid ce week-end J'espère de tout cœur aussi Je veux vraiment aller à la plage Mais tu sais que la météo de Tanger est vraiment imprévisible Tu as raison Le matin, il fait chaud Ensuite, l'après-midi, il fait froid J'aimerais vraiment que le temps soit plus stable Et ne change pas aussi fréquemment Moi aussi De cette manière, nous pourrons planifier nos activités à l'avance Oui, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles Pourquoi n'étais-tu pas à l'école hier ? Je ne me sentais pas vraiment bien Qu'est-ce qui n'allait pas bien chez toi ? Mon estomac me faisait mal Et j'avais de la fièvre Tu as consulté un médecin ? Oui Et il m'a dit que j'ai des symptômes qui ressemblent au Covid Et que je devrais faire le test PCR Et tu l'as fait ? Oui Et c'est positif, malheureusement Alors Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire ? Il m'a demandé de m'isoler pendant une semaine Et de prendre la vitamine C, D et le zinc Et si jamais ça s'aggrave Il m'a demandé de contacter le numéro de téléphone dédié au Covid Mon cousin Tu le connais Il était avec nous le mois dernier à ton anniversaire Il a également eu le Covid Et le pauvre a été admis en soins intensifs Puisqu'il avait beaucoup de mal à respirer Il se remet encore doucement Et comment te sens-tu maintenant ? Je ne me sens pas très bien Je suis exténuée Tu as besoin de quelque chose pour te sentir mieux ? Non, merci Je pense qu'en me reposant Ça ira mieux J'espère que tu te sentiras mieux Bon rétablissement À bientôt Merci À bientôt Appeler un ami Bonjour Puis-je parler à Dora, s'il vous plaît ? C'est moi Comment vas-tu, Sally ? J'ai essayé de t'appeler toute la journée Désolée pour ça J'étais en train de faire le ménage D'accord Ce n'est pas grave Alors Pourquoi m'appelais-tu ? Oh, je voulais juste savoir Si tu avais envie qu'on sorte ensemble demain Bien sûr Avec plaisir Tu as une idée où on pourrait aller ? On peut peut-être aller voir un film Le dernier film de Brad Pitt Notre acteur préféré Est enfin dans les salles de cinéma Ah bon ? Super C'est un film d'action ? Non, non C'est une comédie un peu loufoque Il a dit qu'il l'avait tournée pendant le confinement Il pense que les gens Après la pandémie La crise mondiale Et tout le chamboulement qui s'est passé dans leur vie En besoin de déstresser De rigoler un peu Le rire C'est le meilleur remède Toi, tu es une encyclopédie spéciale Brad Pitt Tu pourrais en parler pendant des heures Bon, ça me paraît sympa Allons donc voir ce film Et ensuite On pourrait dîner ensemble Oui, ce serait cool On s'amuse toujours quand on est de sortie ensemble Où est-ce que tu voudrais aller ? Il y a un restaurant qui a ouvert récemment Il a de très bonnes critiques Une fusion des cuisines du Moyen-Orient Et il n'est pas très loin du cinéma Tu aimes toujours découvrir de nouvelles saveurs ? Oh que oui J'adore ça Va pour ce restaurant alors On se verra demain alors C'est super A bientôt Au revoir Retrouvaille Sarah C'est bien toi ? Excusez-moi On se connaît ? Sarah Lamy C'est bien toi, dis donc C'est moi, Laura On était au collège Puis au lycée ensemble Je portais des lunettes de vue Et on s'asseyait toujours côte à côte Même pendant la récréation On était inséparable Laura Tu as tellement changé Ça fait un bail Mais comment ça va ? Écoute, ça va, ça va Je ne me plains pas Je suis très contente de croiser ton chemin Dans mon centre commercial préféré Qui plus est On était comme des sœurs Tu te souviens ? Évidemment On nous appelait même les sœurs jumelles à l'école Tellement on faisait tout ensemble Et quand l'une de nous deux s'abstentait L'autre manquait l'école aussi Tu t'en souviens encore ? C'était la belle époque Alors, raconte-moi Qu'est-ce que tu deviens ? Moi, c'est le schéma traditionnel J'ai épousé Rémi Que j'ai rencontré à l'université Où je suivais des études pour devenir infirmière Lui faisait des études de médecine Avant même de planifier ma vie J'étais enceinte de mon fils aîné Laurent Ensuite, j'ai eu des jumelles Deux adorables petites filles Attends, je vais te les montrer Je te présente Jennifer et Lara La carrière de Rémi a décollé Et je suis restée une femme au foyer Tes petits bouts de choux sont trop mignonnes Accroqués Par contre, je suis étonnée Toi qui me disais toujours Que tu ne voulais pas reproduire Le schéma familial de ta maman Que tu voulais travailler Et être une femme indépendante En tout cas, je suis très heureuse pour toi Et de constater que tu as Une vie bien épanouie Je pense que tu sais tout aussi bien que moi Que la vie est imprévisible Et il faut faire de son mieux Avec ce qu'on a Mais dis-moi Comment ça se passe pour toi ? Attends, tu n'as pas de bague au doigt Oh, tu es célibataire ? Je n'arrive pas à le croire La fille la plus sexy du lycée Eh oui, comme tu l'as si bien dit La vie est imprévisible Alors, je suis devenue avocate Et j'ai très vite intégré Un grand cabinet à Londres Je me suis fait un nom même Si ce n'est pas facile Ni évident Par contre, côté cœur Ça ne va pas du tout Je me suis mariée une première fois J'ai divorcé rapidement Ensuite, je suis tombée sur un arnaqueur C'est une longue histoire Donc, je vis seule Avec mon chien Rex Dans un duplex de 300 mètres carrés Oh, pauvre chérie Un arnaqueur ? Eh bien, la vie ne t'a pas ménagée Mais je suis heureuse Que tu aies une brillante carrière Et ça me fait plaisir De t'avoir rencontrée Nous devrions rester en contact Oui, bien sûr Note mon numéro Conversation 1 Un nouvel élève Bonjour Bonjour Tu t'appelles comment ? Jérémy Et toi ? Lola Quel âge as-tu ? J'ai 7 ans Moi, j'ai 6 ans et demi Tu étais où avant ? J'étais dans l'Ohio Ah, d'accord Et pourquoi tu rejoins l'école Au mois de mars ? Parce que je viens d'habiter en Californie Et pourquoi ? Mon père est militaire En change souvent de ville C'est amusant Oui, mais à chaque fois Je dois quitter mes amis Et c'est nul Conversation 2 Un nouveau voisin Bonjour Bonjour Je suis votre nouveau voisin J'habite au 3ème Marc Enchanté Julie Enchanté Je suis chef cuisinier dans le restaurant au coin de la rue Passez un de ces jours Je n'y manquerai pas Moi, je suis rédactrice en chef dans un magazine Vous allez vous plaire ici C'est un quartier très animé et les voisins sont plutôt calmes Je rentre souvent tard à la maison Mon travail est assez prenant Si vous avez besoin d'informations N'hésitez pas à me contacter J'habite en dessous de vous Justement J'aimerais vous demander des informations si vous me le permettez Avec plaisir J'ai un robinet qui fuit et j'aimerais le réparer Vous avez bien fait de m'en parler puisque la tuyauterie de cet immeuble est ancienne et nous faisons tous appel à un plombier qui connaît très bien son fonctionnement et fait du très bon travail C'est super ! Attendez Je vais vous donner son contact Voilà C'est monsieur Bulot et son numéro de téléphone est le 06 15 17 88 90 Merci beaucoup Pas de quoi Bonne journée Bonne journée Conversation 3 Dans le parc C'est votre fils qui joue là-bas ? Oui C'est mon petit Robert Il a 6 ans Et je présume que c'est votre fille qui joue avec lui ? Oui C'est ma Rania Elle va fêter ses 6 ans la semaine prochaine Au fait Je suis Julie Enchantée Et moi Salma De même Vous venez souvent dans ce parc ? Oui On n'habite pas très loin d'ici On vient presque chaque jour Vous en avez de la chance Moi j'habitais ici et maintenant on a déménagé mais ma petite Rania est habituée à jouer ici donc je la ramène aussi souvent que mon emploi du temps me le permet Je suis avocate D'accord Moi j'ai décidé de me consacrer à mes 3 enfants Je suis femme au foyer Ça ne doit pas être facile tous les jours Le papa vous aide un peu ? Oui Il m'aide beaucoup Sinon j'aurais eu du mal à m'en sortir Surtout que j'ai des jumeaux D'ailleurs il les a emmenés au judo C'est bien Je pense que c'est important que les enfants fassent du sport Rania a choisi la danse C'est une petite artiste Je crois qu'elle dansait déjà dans mon ventre quand j'étais enceinte d'elle Conversation 4 Dans une soirée Bonsoir Bonsoir Je suis Romain Et vous ? Cristina Enchantée De même Vous connaissez Ludo l'organisateur de la soirée ? Oui C'est un ami d'enfance Ah d'accord Moi je travaille avec Ludo dans la même boîte Super Vous voulez boire quelque chose ? Oui Du jus d'orange Attendez Je vous le ramène Tenez Du jus d'orange bien frais pour la demoiselle Merci Ça vous dit qu'on se tutoie ? Oui J'allais te le proposer C'est plus convivial Et si on allait au balcon ? Il y a trop de bruit ici Volontiers Ah ! On respire l'air frais Et on arrive à s'entendre facilement aussi Alors tu es dans l'informatique comme nous ? Non Non Je suis décoratrice d'intérieur Waouh ! C'est fascinant Je ne saurais pas faire ça Ah bon ? Pourquoi ? Je suis nulle en déco D'accord La prochaine fois que tu vas déménager contacte-moi pour t'aider C'est génial Justement je déménage de mon petit studio dans trois semaines J'ai trouvé un pavillon assez sympa Et je ne sais absolument pas comment je vais le décorer Donc je vais faire appel à tes services Avec plaisir Tu es venu seul à la soirée ? Oui Oui Et toi ? Oui Je suis libre comme l'air Mais bien sûr je vois mes collègues de travail un peu partout et la plupart d'entre eux sont accompagnés Moi je connais juste Ludo ici et toi maintenant Et tu passes un bon moment j'espère ? Oui oui ça va c'est sympa Tu veux aller danser ? Allons-y Conversation 5 Au travail Bonjour Votre attention s'il vous plaît Je vous présente Marina notre dernière recrue Elle va travailler dans le département marketing Marina je te laisse te présenter D'accord je m'appelle Marina j'ai 27 ans un master en marketing digital j'ai travaillé deux ans à Siderma où j'ai participé à plusieurs projets de grande envergure le lancement le lancement de campagnes publicitaires au niveau national mais malheureusement cette société a décidé de fermer ses portes et c'est pour cela que je suis avec vous aujourd'hui je suis fière de faire partie de votre équipe et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos espérances bienvenue parmi nous Marina je suis Anna la directrice commerciale je suis l'une des plus anciennes personnes à travailler ici depuis 15 ans maintenant ça ne nous rajeunit pas si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite surtout pas ma porte est toujours ouverte bonjour Marina je suis Rally le RH de la société on s'est déjà rencontré puisque tu as passé tes entretiens avec moi si tu as besoin d'informations administratives tu pourras me contacter par email et je me ferai une joie de te répondre Marina je suis Julien le directeur marketing je travaille ici depuis deux ans et tu vas voir tu vas beaucoup te plaire avec nous ici je vais me charger de ta formation je te montrerai également les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment et vais t'introduire aux autres membres de l'équipe conversation 6 un nouveau pays excusez-moi pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la pharmacie la plus proche oui alors vous devrez aller tout droit ensuite au rang point tourner à droite ensuite la première rue à la gauche non la deuxième vous savez quoi je vais dans la même direction je vais vous y emmener ah c'est vrai merci beaucoup je crois que vous n'êtes pas d'ici non pas du tout je suis indienne et je suis venue m'installer à San Diego depuis quelques mois tout est nouveau ici ce n'est pas facile indienne vous êtes bien courageuse de venir aux Etats-Unis toute seule vous avez de la famille ici peut-être non pas du tout mon amie étudie ici mais elle est à Miami je n'ai pas pu intégrer la même université qu'elle quelles études faites-vous ? je suis étudiante en médecine et je souhaite devenir cardiologue c'est super bon courage mais les études ici et la vie sont chères comment faites-vous pour subvenir à vos besoins ? alors j'ai décroché une bourse et j'ai une chaîne YouTube je donne également des cours d'anglais en ligne ça va j'arrive à m'en sortir je suis impressionnée vous êtes une jeune femme inspirante merci infiniment en Inde la vie n'est pas toujours facile nous avons appris à nous débrouiller dès notre plus jeune âge et j'ai toujours rêvé de devenir cardiologue tout en vivant aux Etats-Unis et je suis très heureuse parce que je suis en train de réaliser ce rêve oui j'ai vu à la télévision que les conditions de vie en Inde ne sont pas les mêmes qu'ici bon nous sommes arrivés à destination c'est la pharmacie que vous cherchiez merci beaucoup pour votre amabilité avec plaisir bonne journée bonne journée conversation une c client r réceptionniste bonjour bonjour monsieur vous avez des chambres ? absolument pouvez-vous me donner plus de détails ? alors pour combien de personnes ? deux personnes quelle est la durée du séjour ? cinq nuits du 2 au 7 septembre d'accord nous avons deux types de chambres une chambre standard et une suite la première coûte 80 et la deuxième 150 euros est-ce que le petit déjeuner est inclus ? oui nous avons un buffet de 7 heures du matin à 10 heures 30 pouvons-nous voir la chambre ? bien sûr un instant s'il vous plaît suivez-moi je vous prie alors voici la chambre 1083 située au 10ème étage comme vous pouvez le constater la chambre est spacieuse avec un grand lit un bureau un balcon avec une très belle vue sur la mer ensuite la salle de bain où nous mettons à votre disposition un peignoir des serviettes et le nécessaire de toilettes merci c'est vraiment très beau et très bien décoré vous avez une piscine ? oui une piscine extérieure et lune intérieure en accès gratuit qui est chauffée nous avons également une salle de sport et un spa c'est très bien alors puisque nous allons rester une semaine est-ce que vous pouvez baisser le prix un peu ? à l'instant s'il vous plaît je vais voir ce que je peux faire j'ai consulté mon manager et je peux vous laisser la chambre standard à 65 euros et la suite à 120 euros vous m'avez dit que vous allez rester 5 nuits c'est bien cela ? oui tout à fait d'accord merci je vais donc réserver la chambre standard les amis avant de continuer j'aimerais vous demander de me soutenir et c'est très très simple merci de liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos ceci m'aidera vraiment beaucoup et je vous en remercie conversation 2 allo ? bonjour bonjour madame j'ai vu votre hôtel sur Booking et j'ai bien aimé j'aimerais avoir plus d'informations s'il vous plaît volontiers madame est-ce que c'est proche du centre-ville et des lieux touristiques ? c'est à 1 km et notre hôtel est situé à 5 minutes du tramway métro et d'une station de bus très bien vous avez une navette pour l'aéroport ? tout à fait madame il est nécessaire toutefois de la réserver au moins 3 jours à l'avance pour nos clients elle est à 35 euros seulement c'est parfait je pense que j'aurai besoin d'une navette très bien alors j'ai vu sur Booking que vous aviez 3 titres de chambre j'aurai besoin d'une chambre double et une chambre single pour 10 jours à partir du 2 août prochain pour 3 adultes et un enfant de 10 ans avec plaisir madame la chambre double avec petit déjeuner coûte 80 euros et la chambre single 65 euros l'accès au spa est gratuit d'accord je souhaite les réserver s'il vous plaît vous pouvez me donner votre nom s'il vous plaît oui je m'appelle Labelle L A B E L L E Johanna J O H A N N A Parfait madame vous m'aviez demandé une navette également oui exactement l'avion atterrit à minuit trente pourrais-je voir le numéro de vol également je ne l'ai pas en tête actuellement pourriez-vous m'envoyer un mail dans ce sens et je vous y répondrai bien sûr madame pourrais-je avoir votre adresse mail c'est labelle Johanna comme ça se prononce at gmail point com labelle Johanna at gmail point com d'accord madame je vous l'envoie de suite merci beaucoup je vous en prie bonne journée également vocabulaire réception réceptionniste spa buffet suite chambre single chambre double chambre triple chambre avec vue sur la mer auberge piscine concierge room service check-in check-out all inclusive pension complète demi-pension bonjour vous désirez une table oui pour combien de personnes 4 personnes suivez-moi s'il vous plaît est-ce que cette table vous convient non on aimerait s'asseoir à la terrasse d'accord que pensez-vous de celle-là elle nous plaît merci installez-vous s'il vous plaît je vous ramène le menu j'aime beaucoup cet endroit c'est très bien décoré oui ça va c'est sympa moi je veux des frites et un burger tu auras tout ce que tu voudras attends simplement que l'on puisse passer notre commande voici le menu je vais vous laisser un petit moment ensuite je reviendrai pour prendre votre commande d'accord très bien est-ce que je peux prendre votre commande maintenant ? oui nous avons tous choisi ce que nous allons manger alors en entrée j'aimerais une salade niçoise comme plat principal du saumon grillé et des pommes de terre au four moi je veux un burger avec des frites et du ketchup et en entrée de la mozzarella frite pour l'entrée je veux une soupe chinoise et pour le plat principal du poulet grillé avec des frites alors pour ma part ce sera une salade césar et un steak frite d'accord c'est noté voulez-vous boire quelque chose de l'eau plate de l'eau gazeuse du jus d'orange un milkshake à la fraise avec beaucoup de chantilly d'accord je vais d'abord vous ramener les boissons et ensuite le reste des plats parfait voilà de l'eau plate pour monsieur de l'eau gazeuse pour madame du jus d'orange pour la demoiselle et un milkshake à la fraise pour le jeune homme bon appétit je reviens dans très peu de temps j'aime bien l'ambiance même si c'est plein c'est calme et convivial je te rejoins sur ce point ce n'est pas comme le restaurant du week-end dernier que nous avait conseillé Delphine voilà votre commande très bon appétit commençons par les salades parce que j'ai l'impression que c'est très chaud c'est exquis l'assaisonnement le mariage des saveurs est parfait oui c'est très très bon j'ai entendu dire que le chef a beaucoup d'expérience au Maroc et en Espagne les enfants vous aimez ? oui j'adore c'est mon plat préféré oui maman j'aime beaucoup vous avez aimé ? oui nous sommes ravis d'être venus déjeuner chez vous nous sommes ravis également que vous ayez aimé souhaitez-vous un dessert ? moi je n'arrive à plus rien avaler moi non plus moi j'ai encore de la place pour un fondant au chocolat et une glace à la vanille moi je veux une part de gâteau à la crème celui-là sur la photo je vous le ramène tout de suite je vous le ramène je vous le ramène à la crème à la crème